C'est en train d'enregistrer. Ce que vous devez faire, quand vous avez un navigateur et que vous avez demandé de plugger une flash, il faut que vous disiez à cette bobelle-là que vous voulez l'utiliser. Autrement dit, vous avez besoin de votre extension. Si je fais le détail, préférence, c'est marqué quoi? Bloquer les contenus de flash? Non. En tout cas, vous allez jouer là-dessus. Si vous vous apercevez que vous n'êtes pas capable, envoyez-moi un courriel en me disant, « Monsieur, je ne suis pas capable de faire jouer le logiciel, j'ai Firefox ou bien j'ai Edge ou bien j'ai Safari » parce que je pense que Safari est capable de le faire aussi. Je peux l'essayer, mais si vous n'êtes pas capable de le faire, on va se faire un zoom ensemble et on va probablement trouver la solution ensemble pour le faire fonctionner. Vous avez besoin de flash. Puis, flash, je vous le rappelle, je vais cliquer là-dessus, je vais marquer « Adobe Flash P.E. » Puis là, normalement, ça devrait être ici, là, « Go », ça ici, celui-là. C'est cette bebelle-là. Donc, tu choisis si tu as Windows, Windows 7, Mac, puis là, tu vas pouvoir télécharger cette bebelle-là. Puis, bingo! Quand ça va être fait, bien là, ton navigateur, qu'il soit Chrome, pas Chrome, Chrome ne marchera jamais. OK? Chrome ne marchera pas. Ça va être Edge, Firefox, Opera, Safari devrait marcher aussi. Mais là, je ne sais pas, avec les nouveaux Mac, moi, je n'ai pas un nouveau Mac, fait que je ne sais pas si le nouveau Safari, il fonctionne avec ça. Il paraîtrait que non, mais Firefox fonctionne. Puis Firefox, c'est mon navigateur préféré. C'est vraiment lui qui est le plus rapide. C'est lui qui est le plus cool à utiliser, là, vraiment. Je le trouve excellent, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, là. Fait qu'ils préfèrent garder toujours leur propre… Mais moi, je trouve que Firefox, c'est le meilleur de l'industrie pour l'instant. Fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'il faut aller. Puis ensuite, on va dans Firefox, puis on va dans les préférences. Puis dans les préférences, on s'assure que dans les extensions, il y a ce flash-là qui est dedans. Si je clique dessus, il est dedans. Si je fais ça, demander pour activer, non. OK, moi, il me demande tout le temps. Fait que quand je veux demander, par exemple, à un autre simulateur, par exemple un simulateur d'onde progressive, je vais vous montrer ça rapido-presso, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, là. Go. Si je fais ça, bien là, ah non. Il ne m'a même pas demandé la permission. Il est allé tout de suite. Fait que… Il l'a fait tout de suite. Fait que… Moi, il ne me demande pas la permission. J'ai accordé au site de Benoît Laroche, là, de production, j'ai accordé qu'il fonctionne. Fait que là, je peux utiliser mes simulateurs comme je veux. Puis, il ne me demanderait même pas la permission. Sauf que tout à l'heure… Tout à l'heure, j'ai demandé quoi? J'ai demandé celui-là… Est-ce qu'il était où, déjà? Mon dos. Ça, c'était ici. Fait que ça, c'est notre simulateur. J'ai fait au moins la présentation du simulateur. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Maintenant, quand on va aller voir dans Colnet, on va aller voir, bon, ici, j'ai quoi? Voilà. J'ai le fichier, bon, labo synthèse, ça ici, là. Cette bébelle-là, là. Je vais faire un preview. Là, vous ne le voyez pas. Mais notre… C'est là que j'ai commencé à parler tout seul, là. C'est la dernière fois. Vite, 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 allons voir ceci. Je vais vous montrer. Je vais stopper le partage d'écran. Je vais en partir un autre sur le… Le… Ce qui est… Ça, c'est ici. Vous voyez, donc, le document. Vous voyez le document qui est dans les ressources. Il s'agit… Je l'avais déjà présenté un petit peu, là, OK? Mais vous allez voir, là. Ici, c'est les compressions du ressort. Tu sais, il faut mesurer ça ici. Il faut le placer ici. Après, il faut mesurer ça ici, de là jusqu'à là. De là jusqu'à là. Ça, c'est la deuxième compression. Normalement, ça, c'est un chiffre. Ça, c'est un autre chiffre. Ces deux chiffres-là s'additionnent. Ça donne un gros chiffre ici. Maintenant, quand tu détends ton système, quand tu décides de dire, OK, moi, la situation initiale, c'est celle-là, la situation initiale. La situation initiale qui est ici, c'est la solution initiale qui est là. Là, je suis prêt à tirer la bille. C'est ma situation initiale. Maintenant, j'ai tiré la bille. C'est ma situation finale. OK, là, normalement, la bille devrait juste être ici. Je ne l'ai pas dessinée. J'aurais dû la dessiner ici. La situation finale, c'est que la bille est sortie ici. Là, ce que j'ai, c'est que j'ai une compression finale. Ici, j'ai toujours la même compression que j'avais ici. Donc, initialement, le X1 qui était ici est le même que le X1 qui était à la situation finale. OK, la situation finale qui est celle-là. OK. Maintenant, le X2, le X2, ça devrait être la compression qui est ici, de là à là. Initialement, je n'ai pas comprimé. Il n'y a pas de... Ça, c'est zéro. Ça ici, ça serait zéro. Ici, là, ici, mon dos. Dans cette case-là, ça serait zéro dans la situation initiale. Non, ce n'est pas vrai. La situation initiale, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Je suis en train de dire une niaiserie. La situation initiale, il y a une compression. Cette compression-là vaut une certaine mesure. Oui, ça vaut de là jusqu'à là. De là jusqu'à là. De là jusqu'à là. De là jusqu'à là. Ça, ici. À la situation finale, on n'a plus cette compression-là. Elle a été libérée. Le ressort dit, « Ah, phew! Je ne suis plus compressé comme avant. » Ça, ici, ça devient zéro. Quand on additionne les compressions, ça donne ça plus zéro. Ça donne ici. Ça, c'est une compression en avant. Une compression en arrière du ressort, ça donne une grosse compression. Vous avez compris l'idée. Ici, il y a des calculs. Blablabla. Je vais en parler un petit peu. Je vais même faire un petit exemple que je vais vous envoyer. avec mes solutionnaires. Je vais faire une espèce de petite affaire ici que je vais vous donner. Ici, ça, c'est très important. Ça, c'est la hauteur. Vous devez mesurer ça avec votre ruban. Ça aussi, vous devez mesurer la distance. Avec ça, vous êtes capable de trouver des vitesses. Les vitesses d'éjection. Ensuite de ça, vous avez une collision parfaitement inélastique. Autrement dit, la baie va rentrer. Il va rester dans le pendule et le pendule n'a même pas monté. Les gens ne comprennent pas ça. C'est bizarre. Quand une collision, ça, ça a une grande vitesse. Ça, ça n'a aucune vitesse ici, le pendule. Quand il rentre dedans, le pendule ne s'est pas mis à bouger. Le pendule est encore à la base. Il n'est pas monté dans les airs. Ici, on n'est pas encore monté. On va monter bientôt, mais ce n'est pas à cette étape-là qu'on monte. On frappe et on commence à avoir une nouvelle vitesse. Cette vitesse-là de la balle va vraiment ralentir. Il va y avoir une vitesse de l'ensemble qui ne va pas être pareille à la vitesse initiale. Cette vitesse-là, après la collision, elle est donnée par le principe qui est le suivant, qui est celui-là. mais en aucun cas, la baie a monté dans les airs. La baie est encore à la même hauteur. Initialement, avant la collision, elle était à la même hauteur qu'après la collision. Là, après, ça commence à monter. Là, avec la nouvelle vitesse après la collision, ça devient la vitesse initiale lors de l'ascension du pendule. Ne pensez pas que votre vitesse ici est toute seule. Cette vitesse-là qui est ici, c'est la même vitesse de départ de l'ascension. Donc, tu as une vitesse de la baie qui va être transformée en vitesse de la baie et du pendule après la collision. Cette vitesse de la baie et du pendule va devenir la vitesse initiale de la baie et du pendule lors de l'ascension de la baie et du pendule. Et c'est ça. Et le labo est fini. Et là, on pose des questions. J'espère que ça, c'est plus clair. Maintenant, je vais vous montrer le dernier. J'arrête ça. Je vous montre encore une dernière chose. Allons-y pour un partage d'écran pour Cobo. On est revenu à notre page des ressources. OK? Puis, on a ici un fichier Excel pour Labo Synthèse. J'ai hâte de voir ça. Ça fait longtemps. Je vais cliquer dessus puis je vais l'ouvrir avec Excel. Là, je vais l'ouvrir avec Excel puis je vais vous montrer ce qu'il y a de l'air tout de suite. Et vous ne le voyez pas. Je vois juste le... Oh, mon Dieu! Moi, j'ai un écran qui est gros comme deux écrans. J'ai comme deux écrans en un seul. C'est un gigantesque écran. Là, j'ai l'impression que vous n'allez pouvoir rien voir. je vais faire le partage d'écran puis là, je vais vous montrer mon fichier Excel. Ça ne doit pas être beau. Je vais le ratisser. Je vais le mettre à une grandeur standard d'écran. Ça, c'est une grandeur standard d'écran. Là, vous reconnaissez probablement le logiciel Excel. Le logiciel Excel, c'est celui que je vous donne. vous reconnaissez le premier tableau. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais ça, c'est la compression initiale, la compression finale, celle qui est à droite, celle qui est à gauche et celle qui est à droite. C'est le même tableau que le premier tableau. Ils ont les mêmes titres. Là, je vais me tasser. Je vais me tasser. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est bien gros. Il est bien long, ce tableau-là. Je vais le mettre un peu plus haut. Il arrête ici. Je ne sais pas si vous le voyez encore. Vous voyez le deuxième tableau qui est le même tableau. Mais au moins, vous pouvez mettre des chiffres là-dedans. Faites attention. Les chiffres, où est-ce qu'on les met? On les met à des cases jaunes. Les cases jaunes, c'est l'endroit où il faut mettre les chiffres. Ça, c'est un chiffre. c'est un chiffre. Ça, c'est un chiffre. Ça, vous ne mettez pas de chiffres là-dedans. Vous mettez une formule. Vous devez mettre une formule. Je vais vous donner un exemple. C'est quoi la formule? Je devrais faire égal, puis cette case-là plus cette case-là. Oups, je vais recommencer. Cette case-là plus cette case-là. Ça, c'est x1 plus x2. Faites que, toutes les fois que vous avez une case verte, vous n'écrivez pas des chiffres. Vous n'écrivez pas que j'ai calculé que c'était 4.9, puis ça donnait 8.5. Mais jamais, non, tu ne mets pas des chiffres là-dedans. Tu mets des formules. Dans les cases vertes, il n'y a que des formules. Si vous mettez des chiffres là-dedans, vous perdez tous les points. Je ne veux rien savoir. Je vais être extrêmement sévère. je veux qu'à toutes les cases vertes, vous mettez des formules. Qu'à toutes les cases jaunes, là, vous pouvez mettre la mesure que vous avez obtenue du simulateur. Les cases jaunes, ce sont des valeurs que vous pouvez mettre dedans. Mais les cases vertes, ce sont des expressions mathématiques qui commencent avec une égalité. Fait que, si je regarde, dans le tableau numéro 2, il y a juste une valeur que vous devez mettre et le reste, c'est tous des calculs. Tous des calculs. Tout. Même ici. Monsieur, ce n'est pas une case verte. Non, je ne l'ai pas mis en verte. Mais c'est tous des calculs. Si ce n'est pas une case jaune, tu mets tous des calculs. Tu n'as pas le droit de mettre de chiffres. Il va en mettre des chiffres, il va faire des calculs, mais vous ne mettez aucun. Si vous faites ça, vous allez m'adorer comme professeur. mais si vous mettez des chiffres là-dedans, vous allez entrer en enfer. Parce que quand vous allez vous tromper, il va falloir que vous recommenciez tous vos calculs. Tandis que si vous vous trompez et que vous mettez des formules, les formules, s'elles sont bien faites, elles vont toutes bien calculer. Même s'elles vont être trompées ailleurs, elles vont toutes être recalculées automatiquement. Je veux absolument des formules partout. ça ici, vous n'avez pas besoin. Ici, il n'y a rien à faire. Ça va donner un diagramme de chevauchement à l'incertitude automatique. Vous n'avez rien à faire dans ce tableau-là. Mais le tableau qui est ici, qui est le troisième tableau, qui est un des tableaux du document PDF, vous avez la hauteur. On l'a mesuré tout à l'heure, la hauteur, Colin Deville, je ne me rappelle pas par cœur. Je pense que c'était 99,8. Quelque chose comme ça. Vous mettez 99,8. Après, vous mettez la distance, je ne me rappelle pas, c'était 200, 250, je ne vous le rappelle pas. C'est bon que ce serait ça. Tu mets ça. Tu as le droit d'y mettre. C'est jaune. Tu mets des chiffres. Mais ici, tu ne mets pas les chiffres, tu mets la formule. Tu mets une formule. Tu ne prends pas la vitesse. Tu prends la formule avec la vitesse minimale. Il va falloir que tu regardes ce que c'est que ces formules-là. Tu l'as dans le document. Dans le document, c'est marqué la formule. Je continue. Ça aussi, ça va être une formule. Cette formule-là est tout le temps la simple. Regardez. Je vais vous la montrer. Égale. Celle-là, ça devrait être ceci. Cette formule-là, je vais marquer égale. Je prends parenthèse cette valeur-là plus cette valeur-là. Je vais la prendre en train. J'ai additionné la vitesse minimale plus la vitesse maximale ou la vitesse maximale plus la vitesse minimale. Qu'importe, c'est commutatif. Je divise ça par deux. Je fais la moyenne. Ça, c'est la moyenne. Il va me donner zéro parce que j'avais mis zéro. Ici, il devrait y avoir un chiffre et un autre chiffre. Est-ce que je vais marquer un chiffre, moi? Est-ce que je devrais marquer un chiffre comme ça? Non. Non. Tu ne dois pas marquer un chiffre comme ça. Tu dois absolument faire une formule qui commence par un égal. Là, tu vas prendre la formule. La formule, je pense que c'est racine carrée de H divisé par D. Blablabla. Elle est marquée, la formule. Tu vas rentrer une formule là-dedans. Quand tu vas avoir une formule, tu vas avoir une donnée qui va être ici, une donnée, puis là, il va calculer ça. Ici, celle-là, ça devrait être égal à quoi? Ça devrait être égal à le max. Non. Je m'excuse, je recommence. Parenthèse, le max, moins le min. Ça, c'est la différence. La différence entre le max et le min, ça donne l'étendue de la plage de valeur possible compte tenu de l'incertitude. Donc, ta vitesse, elle peut être très grande par rapport à l'incertitude ou très petite par rapport à l'incertitude. Ce n'est pas la même. l'incertitude fait en sorte que tu peux avoir une plage de valeur correcte. Je fais l'étendue de la plage. Autrement dit, ça, cette valeur-là, moins cette valeur-là, ça donne l'étendue de la plage. Puis là, je vais diviser ça par deux. Je vais diviser l'étendue par deux, ça va me donner son incertitude. Bien oui, tu pars de la mesure centrale jusqu'à quelle... Ça, c'est la loi. Ça, c'est le calcul des calculs des extrêmes qui est donné dans la dernière page comme exemple. Vous allez devoir faire ça. Mais je viens de le faire devant vous. Celle-là, je vais l'enlever aussi. Je vais aller voir le quatrième tableau. C'est exactement le même tableau qui est dans le document PDF. Là, vous allez voir la baie. Vous rentrez la masse de la baie. C'est correct. Ici, la masse du pendule et de la baie. Là, ça a une formule ici, une formule ici, une formule ici, une formule ici puis une formule ici. La formule ici est bien simple. Je vais recommencer. C'est égal à quoi? C'est égal à la... Ça plus ça je ferme la parenthèse divisé par deux. Je fais la moyenne. Puis celle-là, ça va être quoi? Ça va être égal. J'ouvre la parenthèse. Ça moins ça. Donc ça, c'est l'étendue de la plage de valeurs divisé par deux. Ça me donne de l'incertitude. C'est tout le temps ça. Je continue. On a un tableau bizarre ici. Ça, c'est un tableau pour faire... Mes tableaux qui sont ici, ça sert à faire des graphiques de chevauchement de l'incertitude. Vous n'aimez pas ça? Bien, faites-en un de votre propre cru. Moi, je vous dis, bon, je n'aime pas bien gros l'affichage ici. Je n'aime pas. Il faudrait changer l'affichage ici. Il n'y a pas le fun. Je n'aime pas ça. Point 3, point 3. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Ce n'est pas parfait. Déjà là, vous avez reçu un tabarnouche de gros fichiers, mais il va falloir changer les axes. Comment on fait pour changer ça? Vous allez bisonner là-dessus et vous allez le trouver. Sinon, je vais vous aider à la fin du processus. Puis le cinquième tableau. Le cinquième tableau, vous avez des positions. Y, en fait, Y, ce n'est pas Y. J'aurais dû marquer hauteur. C'est la hauteur. Mesurer la hauteur est ici la hauteur. J'ai marqué Y. J'aurais dû marquer hauteur, hauteur initial, hauteur final. C'est correct. Y, c'est correct, mais j'aurais préféré hauteur. J'ai marqué hauteur ici. Mesure expérimentale, delta H. C'est ça ici, le delta H. Ça porte un peu à confusion. Je suis un peu désolé de tout ça. Il faudrait que je le change. Il faudrait que je change HI puis delta H. Je vais faire ça. Je vais vous en renvoyer le fichier peut-être. Mais si jamais je n'ai pas eu le temps de faire ça, changez donc ça. Changez donc la hauteur. Si vous le laissez comme ça, c'est bien correct. C'est juste que delta H, c'est aussi delta Y. Ça, c'est des données. Faites attention. Ça ici, c'est des incertitudes. vous êtes précis à un millimètre près pour les hauteurs de pendules. Puis, vous allez avoir des calculs à faire. Ces calculs-là, c'est l'ouvrage à faire. C'est vrai. C'est fini. Vous avez nos quatre buts. Oui, on a-tu les résultats? Vous les mettez ici. OK, vous cochez ça. Ça, c'est bon. Vous pouvez dire, OK, j'ai eu très bien fait ça. Ici, oui, OK, j'ai très bien fait ça. Ça aussi, OK, j'ai fait ça. Ah, ici, je n'ai pas eu le temps. J'ai fucké. Ça ne marche pas. en tout cas, ça, c'est juste pour… Avant, il y avait des coches, il y avait des crochets à cliquer sur le document. C'est des crochets à cliquer. Bon, ça ici, ne vous inquiétez pas de ça. Ça, c'est moi. J'aurais dû effacer ça. Mais ça me sert, moi, pour valider mon modèle. Fait qu'oubliez ça. Ce n'est pas grave. c'est que la masse de la tige, c'est 0.27. Oh non, excusez-moi. La longueur de la tige, c'est 27 cm. La longueur de la tige, quelle longueur de la tige? Bien oui, la tige qui tient le pendule à mesure 27 cm. Puis, la masse, la masse de la tige n'est pas négligeable. Elle est de 40, environ 40, je pourrais mettre plus de décibels, je pense. le nombre, si je fais ça ici. Oui, en fait, tu sais, en fait, c'est 40 grammes. Non, ce n'est pas, c'est 40,29 grammes. Oui, la masse de la tige, c'est 40,29 grammes. Autrement dit, 0,0400 kilogramme. parce que les kilogrammes sont importants. C'est des mètres, des kilogrammes pour faire des calculs. On fait toujours des calculs avec des mètres et des kilogrammes. Même si, dans le tableau, c'est marqué des centimètres ici, quand vous allez vous servir de ces valeurs-là pour trouver le calcul de ça, vous devez absolument changer les centimètres carrés en mètres carrés. Faites attention, ça fait partie des complications du laboratoire. Je les ai mis à centimètres carrés parce que ça s'écrit bien là-dessus. C'est des belles données. Il n'y a pas un paquet de zéro. Mais rendu ici, ça, c'est des mètres. Il faut lâcher des centimètres. Il faut convertir des centimètres. Je vais vous juste montrer un centimètre. Un centimètre carré. Un centimètre carré. Ça donne quoi, un centimètre? Un centimètre, c'est 0,01 mètre. OK? Si tu le multiplies par 0,01 mètre aussi, tu vas trouver que ça, je vais le faire aussi, égal, je vais faire 0,01 fois, c'est étoile, 0,01 Eh bien, ça, c'est des mètres carrés. Un centimètre carré, c'est un dix-millième de mètre carré. Eh boy! Il faut que tu divises par 10 000. Si tu as un air qui est en centimètre carré, il va falloir que tu divises ça par 10 000 avant de l'utiliser dans cette formule-là. parce que ça, c'est des mètres. Il faut mettre tout en mètre ou en mètre carré. Faites attention à ça. Mais dans le document du PDF, c'est clairement indiqué, attention, faire la conversion de centimètre à mètre. Mais, je sais que par le passé, mes étudiants ont toujours eu de la misère avec leurs unités. Vous allez bien le voir. Ici, ça devrait donner quelque chose à peu près, la moyenne, ça devrait donner à peu près 790. On pense que ça, ça devrait donner à peu près 790. Ce n'est pas exact, mais c'est dans l'ordre. Ici, c'est plus grand que 50. Une incertitude de 50? Ben oui. C'est plus grand que 50, l'incertitude. C'est weird. mais au moins, au moins, je vous ai équipé d'un sacré, en tout cas, j'ai vraiment fait un effort particulier pour simplifier les choses. Puis, c'est des choses compliquées. Donc, voilà, c'est un petit peu à ça que vous allez devoir faire. Faites attention, là, je le répète, c'est seulement dans les cases jaunes que vous pouvez inscrire des chiffres qui viennent de vos mesures. Mais dans les autres cases, ce ne sont que des formules qui commencent par un égal. Vous n'aimez pas Excel? C'est obligatoire. Si jamais je ne faisais pas ça avec vous, mes collègues me taperaient ses doigts sévèrement. Parce que c'est une règle départementale que de faire un rapport de laboratoire synthèse avec Excel. Là, c'est bien, je vous donne déjà un tableau. cool. Mais il va falloir mettre des formules dedans. Puis, je vais vous aider, je vais vous aider. Mais, travailler en équipe, travailler, dire, ah, ça me donne ça, toi, quoi ça te donne, qu'est-ce que tu as fait? Jasez-vous ça, jasez-vous de ça. Ce problème-là, ce fichier-là, il va falloir me le redonner. Il va falloir me donner le fichier. En me donnant le fichier, vous le déposerez dans une boîte de dépôt que je vais assigner avec la bonne date de dépôt, la date limite, etc. C'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, votre travail, c'est sûr qu'on peut continuer dans mon lab Excel. Là, je vais checker mon lab Excel pour voir si le test est correct ou pas. Mais je vais d'abord vous donner le solutionnel complet du C09-P06. Il y en a déjà qui ont déjà fini. Puis là, vous allez devoir m'envoyer une photo de votre démarche du premier et du deuxième de la deuxième question du test. Puis, vous devez commencer à faire le laboratoire virtuel sur le pendule balistique. Donc, vous devez essayer de faire jouer le logiciel avec Flash, avec un plug-in Flash. Puis, vous m'envoyez des nouvelles en disant « Ah, je n'ai pas été capable de le faire, je veux avoir de l'aide. » Je vais vraiment faire plaisir de vous aider là-dessus. Fait que, c'est ça. C'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis, évidemment, je vais vous donner des solutionnaires et d'autres petits documents qui vont vous aider à voir plus clair dans les tâches que vous avez à faire qui sont remplir le document PDF. En fait, ce n'est pas le remplir le document PDF. Remplir le fichier Excel que vous avez dans la face, ça, il va falloir qu'il soit rempli. Mais, j'ai donné quand même un document fait sur des pages. Puis là, je ne sais pas exactement ce que je vais vous demander de faire. Il y a des inscriptions, il va falloir que vous m'écriviez des calculs parce que ces calculs-là, il faut les faire. Il faut que j'ai une preuve que vous avez fait de ces calculs-là. Donc, je vais avoir des exemples de calculs. Je vais spécifier ça. Mais là, pour l'instant, vous avez assez d'affaires à faire avant de passer aux calculs. Je vais vous donner, par exemple, lundi prochain, on va se reparler encore de ça pour donner des trucs ou donner les calculs ou répondre aux questions qui ne sont pas claires parce qu'il y a sûrement des petites interrogations qui vont surgir ça et là quand vous allez commencer à faire l'expérience. Je vais répondre à vos questions et je vais vous guider. Voilà, je vais arrêter le partage et on est reparti. C'est tout. Je vais arrêter l'enregistrement à moins que... Je vais en rentrer. Je fais... ... ... ...